On est aujourd'hui le 8, en hébreu on l'appelle le HET, HET c'est le péché. Bon on est dans le ménage là dans les trois semaines qui nous restent jusqu'à Rosh Hashanah. Et j'ai remarqué hier que les initiales que tout le monde connaît de Elul, il y en a plusieurs, mais Ani Ledodi Vedodili, ça veut dire quoi en français ? Moi pour ? Mon père, mon ami, mais non la vérité Ledodi c'est quoi en hébreu ? Moi pour mon oncle, et mon oncle pour moi. Si on s'attrape sur ces phrases là, dans Chirachirim, je crois que c'est fait exprès. Parce que quand on dit moi pour mon père, mon père pour moi, vous savez un enfant avec son père, des fois on a fait des bêtises, des fois pas forcément on mérite les cadeaux, les bonbons, c'est plus les coups. Mais quand c'est long, je me rappelle toujours, quand les oncles qui venaient de France, toujours ils venaient avec quoi ? Avec des cadeaux. On attendait, et papa et maman ils ont dit, bon peu importe maintenant comment vous êtes, l'oncle il a déjà amené les cadeaux, le minimum pour les avoir, soyez polis les enfants, dites-le bonjour, comment ça va ? Merci beaucoup, ça fait longtemps, t'as pas vu ? C'est peut-être ça, très sincèrement et très simple, qu'on peut faire pendant ces trois semaines là. Parce que Dieu nous donne un grand cadeau. Chaque année on raconte cette histoire là avec toute une équipe et qu'ils ont fait une grande arnaque et ils ont été tous jugés en prison, ils sont émis en prison. Et ils devaient passer devant le jugement et le roi, comme c'était des gens qui étaient proches de lui, il a préparé tout un plan. Il a jeté là-bas un petit papier, il a dit, regardez, ce soir vous allez enlever les toilettes, il y a un petit tunnel qui est fait, vous allez marcher pendant cinq minutes et vous allez sortir de tunnel, il y a un hélicoptère qui vous attend et il va vous prendre au Colombie, je ne sais pas où, et là-bas, au moins vous pouvez vivre votre vie et comme ça l'histoire est classée. Bon, le lendemain matin, on appelle le roi de bon matin, urgence, venez voir ce qui s'est passé en prison. Il arrive comme si rien ne s'est passé et quand il arrive, il est content. Il voit que tout le monde, sauf un, voilà, ils ne sont plus là. Alors il vient le voir et il lui dit, qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit, je ne sais pas, il y avait un tunnel. Et voilà, mais moi je suis quelqu'un de droit. Le roi, il a dit très très bien, tu es quelqu'un de droit, tu vas payer pour tout le monde, justement. Quand Dieu nous donne un cadeau. Amtzelano, merhillah, bishah tanehillah, merhillah, c'est pardon, mais c'est aussi un tunnel. Merhillah, merhillah, ta'al, dans les sléhodes tous les matins. Te'ala, c'est aussi une canal. Alors Dieu nous donne ces trois semaines qui nous restent beaucoup beaucoup des cadeaux, Rabotai. Alors venez, on essaye de prendre les choses simples, comme mon oncle, qu'il arrive, les cadeaux, ils sont là. Alors je vais prendre quelque chose sur moi aujourd'hui. C'est quoi d'être poli et de dire merci ? Se renforcer un peu dans les brachotes, Rabotai, qu'on fait dans la journée. Je sais qu'on le fait bien, les brachotes, avant de manger. Mais les brachotes après, boré ne fachote, à la merhillah. Et quand on est poli, on dit merci. On va avoir une semaine remplie des cadeaux. Le chant part du jour. Le chant part du jour. Le chant part du jour. Amin, Rabi El Azar.